Chapitre 4, nous allons rejouer Yuri, trouver Haruka Momose. Alors, Fuyui est à la recherche de son ami, une fille appelée Haruka. Yuri trouve une photo d'Haruka dans le bureau d'Isoca et s'en sert pour suivre sa trace, ce qui la ramène sur le mont Ikami. Donc là on est reparti pour trouver l'ami de Fuyui qui s'est du coup suicidé, même devant nos yeux. Et on a du combat de son fantôme, c'était le fun, total. Donc voilà, maintenant on va rechercher si Haruka est disparue complètement, si c'est impossible de la retrouver, est-ce qu'elle est déjà morte ou pas, on ne sait pas. Donc pour le moment c'est ce qu'on va essayer de faire. Et du coup voilà, on retourne sur le mont du fun, j'ai envie de l'appeler le mont du fun honnêtement. 20 herbes, 5 hauts sacrés, bresse pure, du miroir, on a du type 14, type 61, du type 90. Honnêtement on a besoin de rien d'acheter du tout, on y va. Chapitre 4. Disparition Après la découverte d'un dossier, deux personnes disparues sur le bureau d'Izoka. Yuri se rend compte qu'Izoka était à la recherche d'Aruka Momose. Elle repense à ce que Fuyui a dit alors qu'elle passait près de l'hôtel des poupées. Haruka, elle est ici. Gardant ceci à l'esprit, Yuri se rend à l'hôtel des poupées nourrissant l'espoir qu'en retrouvant Haruka, elle parviendra également à découvrir où se trouve Izoka. Alors, la photo d'Aruka, c'est celle que Fuyui cherchait. Donc Izoka était parti pour la trouver elle du coup, donc si on te retrouve Izoka peut-être que, enfin si on te retrouve Haruka peut-être qu'on va trouver Izoka. Voilà, donc on est reparti par là-bas. On est reparti et on a toujours notre caméra. Alors on va se mettre comme ça. Ah bonjour, ça va ? Bon bah on va se remettre en 14. Ah, reste loin. Ah, je crois qu'il est mort. Ah, il faut le toucher aussi. Ça c'est le pouvoir de Yuri. Ah, je crois qu'il est mort. Regards fatals. Donc c'est assez intéressant ce système en fait de regards fatals et je crois qu'on peut... Euh, mini-film peut-être ? Genres dans l'eau. Ouais, on peut les re-regarder ici. Lorsque les gens meurent, ils se fondent dans l'eau. Plus il y a de morts, plus ils se mêlent les uns aux autres. Donc c'est assez sympa de pouvoir avoir une petite histoire sur ce qui s'est passé en fait avec chaque fantôme, en gros, chaque esprit qu'on combat. Parce que du coup, on apprend plus ou moins que le mot Ikami, bon, du coup, il était plus ou moins maudit avec tous les problèmes qu'il y a eu. Mais, euh, on en apprend un peu plus sur le fait que peut-être que les suicides en fait ne sont pas vraiment tous des suicides. Que peut-être qu'au final, les gens sont venus ici par erreur, ils cherchaient quelqu'un, peut-être. Et au final, ils sont suicidés, mais pas vraiment. Peut-être qu'ils ont été forcés. Je me suis réveillé au bruit de l'eau. Dois-je continuer ou retourner sur mes pas ? C'est le point de non-retour. Et si je veux revoir, fuis. Donc l'une cherchait l'autre, et l'autre cherchait l'une. Je l'ai vu ou pas ? Je l'ai vu. Femme qui fait le grand saut. Donc du coup, là, on commence un peu mieux à comprendre que c'est plus ou moins des malentendus, ou alors peut-être l'une a été forcée à disparaître, ou à fait croire que l'autre avait disparu, etc. Donc ça devient un peu compliqué en fait, de trouver le vrai du faux. Surtout que les gens ont tendance à mourir aussi. Donc après, c'est un peu embêtant de savoir la vérité. Mais c'est plutôt sympa comme ça, de devoir faire nos propres enquêtes. Bonjour, ça va bien ? Je me rappelle pas d'elle. Enfin, peut-être que j'arrête d'essayer de récupérer l'objet. Je sais pas. Bresse pure. Bizarre. Ouh, c'est une prêtresse, ça. Prêtresse mélancolique. Je vais courir le plus souvent, pour avancer un peu, comme j'ai dit dernièrement. Pour un peu avancer plus vite, on va dire. Mais ouais. Oh, bonjour. Ça va bien ? Voilà, je les repousse un peu. Très bien. Ouais, je vais louper. T'es embêtant, toi. Voilà. Vous avez vu, elle ne s'arrête pas de répéter « Where are you ? » Genre « Où es-tu ? » Merde ! J'ai cru qu'elles étaient mortes. Vous voyez que c'est des prêtresses avec les yeux qui ont été crevés, en fait. Ok, il y en a une qui est morte. Je crois qu'on peut... Faut aller assez vite, en fait. Il faut pas qu'elles meurent, genre que l'esprit disparaisse, en fait, dans un mur. Parce que du coup, vous pouvez pas aller dans le mur. Donc je vais essayer de... Le plus possible de bien les placer. Comme ça, on voit le plus de vidéos possible. Mais des fois, c'est chiant. Honnêtement, des fois, c'est compliqué. Car là, on en apprend plus, en fait, à chaque fois, de voir ces petites vidéos. Là, on voit que c'est le... Apparemment, ça serait possiblement le mec qui a pété un câble et qui a commencé à tuer toutes les prêtresses. Avec sa lame, en gros, il leur écrase les yeux. Enfin, il est inutile, quoi. Après, on a une autre. Ok, c'est le même. Ça va. Il y a certains esprits, vu que c'est... Plus ou moins les... Ils sont morts au même moment. Ça sera le même souvenir. Donc ça va. Voir notre vie. Non, ça va. On s'est fait toucher une seule fois. TAP ! Ça m'a fait peur, toute conne. Merde. Tu veux pas me lâcher ? Oh mon dieu, elle est tombée sur moi, quoi. Ça va peut-être la repousser, en fait. Merci. Je savais pas qu'elle pouvait... Oh, elle a fait tomber. Je savais pas qu'elle pouvait me tomber dessus, en fait. Quand j'étais à terre. C'est la première fois que je vois ça. On l'a repoussée. Par contre, je crois qu'elle est derrière moi, maintenant. Je vais faire ça. C'est la première fois que je vois cette attaque. C'est intéressant. Je vois bien que tu sortes de là, que je vois ta vie, en fait. Je dirais qu'elle est attirée, en fait. Je n'arrive pas à la hache, je ne peux pas la verrouiller, en plus. Intéressant. Oh, elle se laisse tomber. Elle va tomber devant moi. Ah, le bruit, c'est dégueulasse. Merde. On l'a eu, on l'a eu, on l'a eu. C'est l'esprit dont je parlais qui ne fait que tomber à répétition. Celui-là, il est un peu plus creepy que, je crois que c'était dans le deuxième jeu. Le deuxième jeu, ça tournait un peu ridicule, en fait. De l'avoir tombé encore et encore. Là, c'est plus dangereux, déjà. Il a failli nous tuer, au passage, quand même. Il a légèrement failli nous tuer. Vers la forêt. Donc, du coup, Miu, elle veut repartir vers l'hôtel avec toutes les poupées qu'on avait vues. Donc, c'est après la forêt. Bon, il y a un objet en face. Prêtresse balayée par les eaux. On peut voir qu'il y a des objets un peu partout à chaque fois. Ça, ça doit être une note en face. On va aller voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est l'hôtel, je pense. C'est certainement comme ça. Ça, c'est où... Apparemment, ça s'est mal passé. Apparemment, ça s'est mal passé pour une personne qui explorait la... Mon dieu, il est où? Qui explorait la forêt. Non, mon dieu, j'étais même pas sur le bon cliché. On va rester, je crois, sur les 14. Lui, il a la tête et la torche où on peut se loquer, en fait. Il n'arrête pas de crier quand on l'entend, quand on loque. Ouh. Je crois que c'est quand il éteint sa torche, il devient invisible. Et il nous fait une attaque... Bah, du coup, invisible dans le dos, quoi, en gros. C'est ce qu'il essaye de faire, là. Très bien. Je regarde si la torche et la tête ont la même vie, mais ouais, c'est la même personne, en gros. Euh, vite. Hop. Il est presque mort. Euh, esquive! Oh, je suis loupé. On peut toucher. Ou pas. Non. Ok. Donc, il y en a... Héhéhéhé. Il y en a, quand il meurt, il vous fonce dessus et ça, il doit vous tuer, quand même. C'est une bonne chose à savoir aussi. Je ne me rappelais plus vraiment de ça. Comme j'ai dit, il est... Oh, non, il y avait une ombre. Les esprits sont assez... Assez vénère dans celui-là. Le sac, il bouge toujours. Ah! Là-bas. Ah! Très bien. Euh... On a encore un objet, là, je crois. Bref! C'est bien. Euh... On a encore quelques petits endroits qu'on n'a pas vus. Genre, par exemple, là, il y a encore un chemin. Enfin, là, il n'y a encore qu'un chemin. Euh... Mais on va essayer de se concentrer sur le principal. Salut, prêtresse. Très bien. Euh... Du coup, on a fait le tour... Ouais, là, on peut passer. Pour faire le tour. Ça, c'est le mec qui court après une... Une prêtresse... Prêtresse assassinée homme qui arrache les yeux. Ouais. 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 Alors, Fuyui n'a pas vu le coucher de soleil, je suis la seule à avoir pu le voir. C'est pour ça que je dois y aller seul, la lumière du soleil couchant perdure sur la montagne. J'aurais aimé que Fuyui la voie. Donc, Aruka, elle est poussée à venir vers la montagne. Est-ce que c'est la montagne qui fait un appel, comme beaucoup d'écrits en parlent ? Genre, il ne faut pas regarder la montagne quand le soleil se couche et tout ça. Ouh, 61 coups. Et du coup, la montagne la pousse à venir, puis après la poussée à se perdre. Et puis, il y a Fuyui qui est allé la chercher, qui s'est suicidée. Enfin, voilà, il y a plein de questions, en fait. Petit à petit, on a des réponses. Ou des fois, il faut faire nos propres réponses, il faut déduire. On a un objet là. J'ai vu qu'il y avait un objet derrière, mais... On va avancer. Je crois que nous, on doit aller vers la maison des poupées. Ouais. Maison des poupées. On peut passer par là. Je crois que c'est ça, là. Ouais, on la voit à gauche. Très bien. On est sur la bonne voie. Pardon, c'est ouvert, maintenant. En vrai qu'elle se trouve quelque part dans cet hôtel. C'est marrant que ça soit ouvert, c'est dégueulasse, ça, c'est horrible. Des poupées partout. Ça, c'est des poupées grandeur nature, on dirait des vraies, quoi. Il y a des... Il y a des enfants d'un certain âge. Très, très creepy. Tout va bien. Porte refuse de s'ouvrir. Celle-là, peut-être. Dans le 2, à un moment, il y avait une maison aussi, des poupées. Où le... Où c'était un mec qui avait créé une poupée parce que... Il y a une poupée sur l'escalier. Elle bloque le passage, du coup. Parce que la sœur d'une fille était morte, je crois. Et ils ont fait une poupée. Et puis après, la poupée est devenue vivante. Enfin, voilà, c'était... C'était très étrange comme histoire. Les combattres des poupées, c'était pas fun non plus. Il y en avait partout en plus. Alors, objectif destruction. Ce objectif, il permet d'influer plus de dégâts aux cibles, selon son niveau. Alors, Aroka. Depuis que nous avons survécu, j'ai eu l'impression que chaque jour pourrait être le dernier. Je me sens plus proche de Fui que jamais. C'est agréable de pouvoir partager les secrets avec elle, partager ma culpabilité. On parle souvent du passé. Je me souviens de beaucoup de choses de cette époque. Comme le fait que son visage était la première chose que j'avais dessinée en maternelle. Nous avions partagé une feuille de papier et nous étions dessinés l'une l'autre. Je me rappelle que je grandissais plus vite qu'elle et qu'elle était restée chez moi pendant que sa maison était en travaux. On parle souvent de ce genre de choses. Ce dont je me souviens le mieux, c'est d'avoir chanté la chanson des souvenirs en dernière année de maternelle. J'avais regardé Fui et elle était déjà en train de me regarder et me faisait signe de la main. A chaque fois que j'entends cette chanson, ça me donne envie d'y retourner à cette époque-là. Toute ma vie a défilé devant mes yeux de tous les instants. C'est celui-là que je voudrais revivre indéfiniment. Quel coup. C'est le fun. A chaque fois, c'est des gens qui... C'est un mix entre les gens qui s'aiment et les gens qui veulent mourir pour s'aimer éternellement et tout ça. C'est très, très... Ouais. Un objectif qui permet d'infliger plus de dégâts aux cibles selon son niveau. On a combien de points ? 65 000. On va prendre ça. On va pouvoir augmenter l'objectif aussi. C'est 30 000 pour le nouveau. Celui-là, c'est le... ...le Destruction. Haruka qui regarde des poupées. Est-ce que c'était Haruka ? Il y a quelque chose sur le présentoir des poupées ? Point d'interrogation. Nous regardons. Il y a un escalier sous le présentoir des poupées. Haruka peut-être descendu. Cette grille en bois refuse de bouger. Il doit y avoir un moyen de l'ouvrir. Ouh. Oh, tu me trouves. Tu ne peux pas mourir, hein ? Ah, tu veux aller là-bas. Je sais que tu veux mourir. Tu ne peux mourir. Avant que tu le fais, comment c'est un jeu ? Qu'est-ce ? C'est toi. C'est un effigy. Faites-moi, si tu peux. Ah, les enfants. Les enfants dans Project Zero à chaque fois. D'après les photos, ils réagent à quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi ? Ah, c'est une femme pendue à un arbre. Il y a quelque chose sur la photo. On dirait une personne pendue à un arbre. C'est ça. Reproduisez la photo. Cherchez l'effigy. Ah, c'est le fun complet de trouver des enfants dans ce jeu. Enfants en fuite. Alors, on vient de là. Enfants en fuite. On a vu que là, on peut descendre maintenant. Et là, on a un cul-de-sac. Normalement, là, c'est toujours verrouillé, je pense. Ah non. Non, on peut y aller. On peut y aller. Du coup... Ouais, on peut continuer de ce côté. Tout va bien. J'entrevois de l'eau à travers un trou dans le sol du passage. Il manque des poupées sur l'étagère. Elles sont dû être balayées par les eaux. Alors, commémoration de poupées. J'ai décidé d'organiser un rituel commémoratif en envoyant une poupée dans la rivière comme il est décrit dans le folklore du mont Ikami. Ici, sur la montagne, les cours d'eau ont longtemps été défiés. La vie vient de l'eau et elle retourne s'y éteindre. Tous les ossements de la grotte sous l'autel avaient été mis dans l'eau. C'était probablement perçu comme une façon de rendre la vie à l'eau. L'autel fut construit sur la rivière de l'eau pure avec une passerelle pour la traverser. J'ai trouvé une grande quantité de poupées au fond de cette rivière et en aval. Ces poupées étaient probablement placées sur l'eau afin de commémorer ce qu'elles représentaient. J'ai envie de dire peut-être qu'on peut retourner en arrière. On verra après. Je voudrais bien descendre en fait. Homme masqué. Qui porte une grosse boite aussi. J'aperçois l'effetage blanc d'une grande poupée derrière les stores. Ce doit être l'hôtel principal. Oh la la. Tout est là pour foutre les pétoches. Je peux voir une grande poupée à travers les cissures dans la porte. Tant qu'elle te regarde pas la poupée ça va. Bonjour. Oui oi 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 oi. Tiens premier. De temps en temps on va tomber sur des poupées comme ça animées en fait. Elles sont pas extrêmement dangereuses mais elles sont là quoi. Encore plus de poupées c'est bien et des enfants qui courent. Alors de mon boite poupée sont allées sur les étagères. C'est là que tu devais ranger les poupées destinées aux offrandes. C'est le top. Hmm. Film 61 très bien. Ouh film 90 et toi tu viens juste de t'approcher c'est bien. Ça arrête pas. Ça arrête pas l'endroit avec les poupées. Là on est arrivé à l'endroit. Je me rappelle que j'avais eu du mal à recréer le... La photographie la toute première fois que je l'ai fait. Euh je vais juste voir si y'a pas des objets au fond. On voit qu'il y'a tout plein de poupées en fait pendues. Ok. Alors qu'elle n'est pas passée par ici. C'est train de se mettre à l'intérieur du bâtiment. Ok ça marche. Elle va rien nous dire. Ok ça marche. Il faut juste trouver l'endroit. Ouais je sais pas pourquoi j'ai du mal à ce passage. Peut-être moins qu'il suis bête. Ça se peut aussi hein. Donc elle est comme ça. Donc ça serait plus là. Voilà très bien. Ouais quelque chose était tombé dans les buissons. Ouh. D'abord on va hop changer le film. Tomber dans les buissons ici. Ouh c'est une poupée. Bah c'est l'effigie. Euh ce qu'on appelle une effigie. Je crois qu'elle est censée me représenter. Me ressembler. C'est l'enfant qui s'amuse. On va se mettre... Ouh mon dieu. Tenez les gosses. Tenez les gosses. Ouh. C'est très bien. On va pouvoir faire un super tir. Très bien. Tenez les gosses. Ah là. Je l'ai loupé. Tenez. Et bliver. Ouh. Ça a du faire mal ça. Ça a du faire mal. On a fait un super tir destructeur. plutôt. Be quiet, guys. I'm supposed to be dead. On a eu deux sur trois. C'est un peu embêtant de les avoir finis ensemble, mais c'est pas grave. On a eu la petite cinématique, donc il se passe quelque chose de bizarre avec elle. On va se soigner. On a déjà 30, 30 herbes, il y en a trop. 26 000 points. Oh ! De l'autre côté, un peut peut-être, non. On dirait qu'elles ont été classées selon leur taille. Attends, là-bas, il y a une porte. Non, pas ça, ça. Ça mène où ? Ne bouge pas, toi. Raste inerte. Il y avait un passage, je crois que c'était dans le troisième jeu, il y avait un passage, un moment où il y a une sorte de remise, en fait. C'est assez petit. Vous rentrez dedans, la porte est grande ouverte. Enfin, depuis le début du jeu, la porte est fermée pendant plusieurs heures. Et puis après, à un moment, la porte est ouverte. Vous rentrez dedans, il y a un objet. Et la porte se referme, en fait, sur vous. Et c'est là que vous commencez à avoir des esprits, en fait, sur les murs et tout ça. C'était pas mal. Et ça rappelle un peu même le... Je crois que c'était quoi ? C'était Silent Hill 2, je crois, à un moment, il fait ça. Avec du sang qui commence à couler des murs. Bon, c'est un peu plus morbide, mais... Mais là, c'était un peu dans le même esprit. Oh, des poupées. Tiens, c'est étonnant. Laissé à l'abandon. Pendant bien des années, l'hôtel des poupées a été largement reconstruit par le passé. Les légendes locales racontaient que l'hôtel utilisait des effigies comme offrandes. Ces effigies sont probablement les vieilles poupées trouvées à l'intérieur. La route menant à l'hôtel a été améliorée et le nombre de visiteurs a peu à peu augmenté. Les visiteurs n'arrêtaient pas d'amener leurs propres poupées pour les ajouter à celles laissées dehors. Considérant cette pratique inoffensive, personne n'a essayé d'y mettre un terme. Alors que nous réparions les vieilles poupées, nous apprîmes que chacun portait un nom. Nous découvrîmes également des petites dents, des os et des petites mèches de cheveux dissimulés à l'intérieur. S'agissait-il de simples souvenirs ou peut-être de quelque chose de plus ? Là ça devient un peu morbide. La fonction de l'hôtel est devenue tout à fait claire depuis. Il semble que ces poupées étaient censées abriter les âmes des enfants décédés et étaient offertes à l'hôtel dans une sorte de rituel. Nous apprîmes aussi l'existence d'une grotte sous l'hôtel. Connue sous le nom de grotte des entrailles, elle abritait des restes humains. Peut-être qu'à l'origine ce n'était pas des poupées qui étaient offertes à l'hôtel mais des personnes. Il semble que la caverne était l'endroit où les corps étaient entreposés. Nous envisageons de rénover la grotte pour en faire un espace de stockage, de placer les os dans leurs propres poupées et d'organiser une cérémonie en leur mémoire. Il y a les yeux et tout. J'ai encore fait ce rêve où je jouais avec les enfants. Je commence à attendre avec impatience de jouer avec eux. Parfois, je n'ai même pas envie de me réveiller. Je me suis renseigné les jeux auxquels nous jouons existaient vraiment avant. Il y en avait un qui s'appelait Disparition. Tout le monde cache les poupées des autres et celui qui trouve la sienne en dernier disparaît. En d'autres termes, il quitte la partie. On utilisait généralement des poupées en bois faites avec des bouts de bois provenant des arbres de la montagne. Le jeu suivant était appelé Noce Spectral. Tout le monde cache sa poupée sauf une personne appelée l'étranger. Cette personne doit alors ensuite choisir un partenaire du sexe opposé et partir à la recherche de sa poupée. C'est un peu comme Cache Cache sauf que le propriétaire de la poupée retrouvé est alors lié, c'est-à-dire marié à l'étranger. Cependant, si l'étranger trouve la mauvaise poupée, alors le propriétaire de cette poupée devient l'étranger à sa place. Ma théorie est que ces jeux sont inspirés de rituels réels qui étaient suivis dans la montagne. Dans mes rêves, les jeux durent jusqu'à ce que les enfants disparaissent dans la brume. Je me demande ce qu'il se passerait s'ils m'emmenaient avec eux. La puissance qui bloque la porte. Du coup on va retourner à la porte qui devrait être en théorie ouverte maintenant. C'est plutôt à l'hôtel des poupées en fait, là. Par contre, je veux aller voir en bas. Toi par contre t'es pas sympa toi. Il a peut-être pas apprécié. Il a pas dû apprécier. Il a pas dû apprécier. Ah je l'ai loupé. Ah il est pas resté longtemps lui, il y a une poupée qui vient de tomber. Mais on a pu voir que ses habits étaient plutôt modernes. Donc c'est sûrement quelqu'un de récent en fait, qui s'est perdu ici et qui est mort. Des noirs aux poupées ont été passés sur des étagères qui ont coulé dans l'eau. Devraient être une remise à présent inondée. Ouh, film de type 0. Film spéciage, le plus efficace pour conjurer les esprits mais il est à long à charger. Donc on peut le regarder. Donc ouais, de temps en temps vous trouverez les films de type 0. Je crois que ça a été rajouté à partir de Project 02 si je dis pas de bêtises. Dans le 1 ça existait pas. Dans le 1 il y avait 3, 4 types de films je crois. Je crois que ça s'arrêtait au 90. Mais après avec le 2 il y a eu le spécial. J'aime bien les boîtes. C'est con qu'on puisse pas, que ce soit des images en fait, que ce soit pas des objets 3D. Les objets en fait et qu'on puisse les tourner, les bouger, les regarder quoi. Parce que je trouve que les boîtes elles sont sympathiques. Surtout le type 0 il est stylé tout en or comme ça. Comparé aux autres. Parce que les images en fait sont très détaillées. Donc euh... Aïe aïe aïe. Ouh loupé. Non elle m'a eu. Je l'ai échappé une fois mais elle m'a... Ouais on était trop proche. En fait on était bloqués contre la paroi. Ouh. On fait un gros tir là. Un peu. On a une autre. On a une autre. Très bien. C'est presque morte. Tu m'embêtes là. C'est mon œil. Y'a un objet qui brillait là ou c'est moi qui... Qui rêvait. Non c'est là bas. Après je pense que c'est des prêtresses des zoos qui ont été tuées. Du coup c'est pas... On va pas avoir de... De cinématique en plus. Là on a eu un miroir. Un miroir qui... Qui nous euh... Nous fait revivre. Ah je crois que ça c'est une lentille. Je crois. Restauration. Alors. Améliore l'objectif de restauration énergie convertie passe de 05 à 075 des dégâts infligés. On peut régénérer tout simplement. Euh... Je... Alors après j'ai... C'est peut-être... C'est peut-être sorti pendant le 4. Mais euh... Ça ça n'existait pas aussi. On peut récupérer de la vie. Je vais vous dire qu'il restaure votre énergie en fonction des dégâts infligés à la cible. Donc euh... C'est assez OP hein j'ai envie de dire. C'est assez OP. Parce que... On a déjà énormément d'objets de vie. Mais là euh... Là on peut même euh... Récupérer de la vie j'ai envie de dire. Euh... En faisant des tirs. Donc euh... Comme j'ai dit hein... Project 05 est pas... Est pas là pour euh... Vous donner un gros challenge. Alors encore une fois après j'ai pas fait euh... Un mode difficile et tout. Donc euh... Peut-être que c'est que ça devient extrêmement dur. Mais euh... Bon. M'étonnerait. Je... Je pense que... Le jeu a pas besoin d'être difficile. Il est... Il est déjà... Il est bien quoi. Il y a des jeux qui sont bien quand ils sont difficiles. Genre Dark Souls et tout ça. Mais après il y a des jeux qui ont pas besoin d'être difficile pour être bien. Ah... Project 0 en fait partie. Les combats sont très cool à faire. Et tout. Donc euh... Euh... Je croyais qu'il faut remettre l'effigie ou pas ? Ouais. Il faut remettre l'effigie. Ouais très bien. Va jusqu'à ce que t'as envie de mourir. On va passer au 61 pour toi. Je crois qu'elle utilise la poupée pour faire une sorte d'incantation qui nous fait des dégâts. Je crois qu'elle utilise la poupée pour faire une sorte d'incantation qui nous fait des dégâts. Je suis en train de mourir. Je peux mourir. Je peux mourir. J'avais oublié ça, elle ressuscite les poupées. On essaie de nous pousser. Il y en a deux c'était des poupées. Merde. Je vais mourir. T'es un peu trop proche toi. Je vais mourir. Ok il y a deux fragments. Ça peut vite partir les clichés en fait dans celui-là. Non. J'ai loupé son attaque. Merde trop tôt. J'ai loupé son attaque. Très bien. Ah on l'a eu, c'est bon. Je vais la replacer sur le présentoir des poupées. Ça marche. Ça a déverrouillé. Allez sous terre à la recherche d'Aruka. On se retrouve ici. Grotte des entrailles. Il ne doit pas laisser les eaux noires t'emporter. J'ai loupé. J'ai loupé. C'est pour ça que les gens sont en état de faiblesse. Du coup ils vont à la montagne. La montagne en fait ce qu'elle veut quoi. Il y a une impasse, une chute depuis laquelle l'eau coule. On dirait qu'il y a quelque chose qui flotte là-bas. Ah oui. C'est une poupée. La porte est verrouillée. Le verrou est cassé. Je ne vais pas pouvoir l'ouvrir. On a des boîtes aussi. Il y a une boîte noire dans un creux sur le côté du passage. On peut voir qu'il y a quelque chose de noir à l'intérieur. La boue noire qui ressort. On va voir. On va voir si on a assez de points. J'ai quoi. 46 000. Destruction passe de 2 à 2,5. Et là c'est utiliser moins de pouvoir en fait pour repousser. Ça c'est plus d'absorption de vie. On va peut-être prendre ça tout simplement. Ça permet d'augmenter notre jauge de pouvoir plus vite en fait. Donc du coup ça... On fait plus nos compétences spéciales. On peut les sortir plus souvent. Mais euh ouais je conseille beaucoup de... D'augmenter d'abord les stats de la caméra en fait. J'envoie quelque chose de le besoin. J'ai vu y'aurait quelqu'un dans une boîte ! Y'aurait quelqu'un dans une boîte ? Y'aurait quelqu'un dans une boîte ? Oui oui, j'me... Je ne sais pas quoi. Au moins, j'suis une chose de naissance dans mon Dubin. J'envoie à la chaîne. J'envoie à la chaîne avec les pertes. Sous-titrage Société Radio-Canada. Beaucoup, j'envoie à la chaîne. On a une hôte après. Ce n'est pas, malade, je suis pas malade. J'envoie à l'émolier. Je t'ai une chante. Arouka! 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 Are you here? I'm melting! Arouka! 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 Y'en a une qui veut se joindre au fun apparemment. Elle fait bien le poisson! Trop proche! Très bien! Oh! On a passé au 61. Très bien! Très bien! On peut peut-être utiliser un Arouka! On peut peut-être utiliser un Arouka! Tu? Je suis Yuri! J'étais là pour venir chercher pour toi! Tu peux marcher? Allez! Allez! Fuyez la montagne! On peut prendre des photos de toi! C'est pour notre album! Ok! Elle! Elle ça va! Elle aussi ses vêtements! C'est stylé! Ils ont tous... Ils sont tous à la mode! Ils ont tous une belle mode! Donc là on en apprend un tout petit peu plus! On voit qu'il y a des boîtes... Une boîte... Une boîte à laquelle l'esprit est sorti est ouverte! Elle est remplie d'eau sombre! Quelque chose qui ressemble étrangement à des cheveux flottent à la surface! Où... Où les... Possiblement des prêtresses étaient enfermées en fait dans des boîtes! Et on va apprendre plus tard pourquoi! Le rituel, ce que c'est le rituel exactement! La personne qui t'a demandé de venir me trouver... C'était pour Yugi? Oui, c'était! J'ai envie de voir elle! J'ai envie de... ... m'exprimer! Il peut partir de la montagne! Très loin! Très loin! Et après on verra ce qu'on peut faire! Mais vous voyez c'est des histoires assez tristes parce que bon là... Fui... On a fini par se suicider mais honnêtement elle était très proche en fait de sa copine de la trouver quoi! Donc c'est... J'ai envie de dire c'est limite du gâchis en fait! Faut garder la tête sur les épaules, faut pas trop... Faut se mettre à la place de Yuri et se dire... On a une mission! Non attendez si c'est... A droite! Là notre... Notre... Faut même pas l'écouter j'ai envie de dire! Notre... Notre but là c'est de la mettre en sécurité et de quitter la montagne! Point barre! Pas autre chose! On... On fera les explications après! Allez on avance! Oh mon dieu! C'est Fuyui qui chante! Je peux entendre une chanson! C'est cette chanson! Et voilà! C'est reparti! Je dois suivre les traces d'Aruka. Notre tâché de sang, je dois toutes les tuer, chaque prêtresse. Je ne supporte plus leurs yeux, je dois tous les arracher. Elles en ont trop vu. Ça c'est le mec qui est devenu fou. Je dois suivre les traces d'Aruka. Ah oui! Mais pourquoi tu me mets de ce côté? Elle est où? Elle est sur la gauche je crois. Il est passé par la droite. Oh! Oh! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est presque morte. Sous-titrage ST' 501 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 Elle a les clichés x4, mais ça fait perdre beaucoup de clichés, du coup de films, et ça fait pas extrêmement mal non plus, il faut avouer. Donc à chaque fois en fait on va prendre des petits morceaux de zone et on va avancer de plus en plus loin. Et on va élucider des mystères en fait. Du coup nous on voudrait passer par le chemin ascendant ou alors il veut aller en dessous, je me rappelle pas. Je pense qu'il veut aller après le passage en fait. Voilà. C'est vrai. 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 C'est juste un jeu. C'est un éphigie... ... de toi. Non. Je vais te faire un éphigie. ... C'est que le fun ici à chaque fois. Qu'est-ce que c'était que ça ? Rui, où est-tu parti ? Quand je disais que Rui était assez masculin. Alors, certaines poupées sont alignées sur le présentoir illuminé. Ok, ok. Donc ça commence bien, on vient d'arriver et on a déjà perdu Rui, tout ça. Enfin voilà, honnêtement c'est cool. C'est nickel. Alors, il y a un escaliment sous terre, en dessous du prédomptoir de poupées. Je pourrais peut-être l'emprunter pour atteindre cette grotte des entrailles. Mais d'abord je dois trouver Rui, oui. Mais oui. Aïe, 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 aïe. Il y a aussi un truc assez drôle, en fait. Et c'est tout le... C'est honnêtement toute la franchise qui est comme ça. Par contre, on va passer par où, non ? On peut passer par le bas, je pense. C'est que les gens sont des fois un peu nonchalants. Genre ils réagissent pas... Bah ils sont pas extrêmes dans leur réaction, ça c'est sûr. Ils sont plutôt chill, ils sont plutôt relax quoi. Il y a des fantômes et tout, enfin des esprits et tout qui sont attaqués. Il y a des trucs super chelous et tout qui se passent. Je crois qu'il y a une poupée qui vient de tomber. Mais ils sont plutôt ok avec tout ça. Et des fois ça rend des... ça donne des scènes un peu drôles, je trouve. Enfin pas drôles mais un peu... Comment dire ? Je sais pas. Spéciale, on va dire. Spéciale. Ouh, type zéro. Derrière y'a rien. Arrêtez de tomber. Alors, hôtel des poupées 2. Les enfants sont en train de jouer. Parfois je me réveille la nuit sentant leur présence. Ce matin, les poupées que je suis sûr d'avoir rangées se sont déplacées. Plus ça se produit et plus les sons de leurs jeux sont clairs. Et plus je fais des rêves dans lesquels je suis parmi les enfants jouant avec eux. Je ne peux pas distinguer clairement les enfants mais je pense que ma défunte fille est l'un d'eux. La nuit dernière, je me suis senti épié. Je me suis réveillé et une fille aux cheveux blancs me regardait. Elle m'a dit, ne t'inquiète pas, ta fille joue avec la poupée que tu as réparée. Après ça, elle a disparu ses yeux. C'est comme si elle pouvait tout voir et même comme si elle avait répondu à la question que je me posais à mon fort intérieur. La fille avec les cheveux blancs est un esprit assez puissant apparemment. Elle refuse de disparaître. Ok, donc du coup... Bah en fait, on est en train de fouiller quoi. Parce qu'on ne sait pas où est Rui, donc on fouille tout simplement. On fouille le bâtiment entier. Bah qu'est-ce qu'on a là ? Est-ce qu'on a un objet ? Ah, peut-être un tiroir. Ah. Ah. Oh ! Rui a l'air d'aller bien, je dois trouver le chemin qui mène à la maison. Oh, allez. Il aurait dit qu'il y avait une entrée qui mène à la grotte en dessous du présentoir de poupée d'hôtel avant. Ok, on est reparti. Ça qui est marrant, c'est qu'il se passe des choses comme ça, puis après on retrouve la personne directement. Et... Ça va. Ça va. Ils veulent pas un peu, genre, discuter vite fait de ce qui vient de se passer ? Non ? C'est un peu étrange quand même, non ? Y'a rien. Allez, on y va rue, oui. Non, peut-être pas que que... Peut-être que... Non, c'est juste des yeux de poupée, ça va. Là, on est dans la salle principale, la grande salle. Ça va, y'a rien. Allez, viens, on se casse. Oh, j'ai rien dit, y'a quelque chose. Bonjour, ça veut bien ? Euh... On vient en paix. Pardon. J'ai mis... Esquive. Oh mon dieu, il fait que t'as paix. Avance. Ça va, je te sauve ou pas ? Je peux pas le... Ah, ok, voilà, c'est bon. Très bien. Rui, il faudrait que tu viennes. Merci. Parfait. Hop là. Oh, t'es vraiment venu au bon moment. Merci. Merci, merci. Ah, du coup, c'est là-bas. Il était assez énervé, le monsieur. Il était assez énervé. Tu me trouvais. Tu es... La fille. Tu n'as pas gardé avec toi. Ma c'est mon token... Il est perdu. Mais on ma promesse. Il est perdu. 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 Elle avait l'air triste, la petite fantôme. Allez on y va. Vers la grotte. Donc ce reste la fille qui tue dans son rêve. Alors, chemin de la maison abandonnée, c'est parti. Qu'est-ce que tu racontes ? Exactement. Qu'est-ce que tu nous racontes ? J'aime bien parce que Ren a vraiment une réaction complètement normale en fait. Ça je trouve ça cool. Des fois les personnages ont des réactions assez nonchalantes ou alors c'est décalé. Mais là, Ren a complètement une réaction normale. Genre, de quoi tu ne parles quoi ? Je trouve ça assez drôle. On va aller directement où on a eu un petit combat la dernière fois avec Yuri. On va voir s'il y a des choses dans les boîtes. Alors, il y a une boîte entre-ouverte submergée dans l'eau. Elle a l'air d'être remplie d'eau noire. Et sans l'eau s'écoulait une foulie, peut-être qu'elle servait à remonter quelque chose. Attends, t'es verrouillée, la caméra obscure aille réagir. Serait-ce juste ici ? Serait-ce juste ici ? Ou alors, c'est une boîte après. Attendez. Reliquaire ouvert. Ça c'est le passage en dessous. C'est ça, c'est le passage là. Donc c'est cette reliquaire qui doit s'ouvrir en fait. Une boîte noire en bois finement ouvragé. Le couvercle est fermé et je n'arrive pas à l'ouvrir. Tu peux être poussé ? On essaye de faire de la science là. Elle était comment la photo ? Comme ça, de ce côté là. Je couperai si je commence à lutter. Il faut se mettre à côté de l'autre. Ah, à chaque fois je me... C'est pas ça que je vais faire. C'est aller dans le menu. C'est à droite. Donc là, comme ça. Ah, tu te pousses. Je crois qu'elle s'ouvre peut-être si on essaye de partir. Parce que la caméra en fait ne réagit pas. Honnêtement, je ne me rappelle plus. Ah, je couperai si jamais je me perds. Mais non, c'est bien là. Ou alors, c'est un autre endroit. Enfin, il faut le prendre dans un autre angle. Oh ! Merde ! Ce qui est... C'est bon. Je suis en train de changer de... ...de film. En fait, il fallait examiner l'autre reliquaire qui est à côté. Fou ! Voilà. Tu reviendras pas. Tu reviendras pas là, c'est sûr. Alors, je vais toucher 7 reliquaires. Ah, c'est reparti. C'est reparti. Oh ! Oh vache. Eh ben. Oh ! Oh ! C'est toujours pas fini. C'est toujours pas fini. Non, non, non. Ok, on s'quive. Voilà. Voilà. Pouf. Ah, les esprits, des fois, sont assez vivaces, comme j'ai dit. C'est pour ça que celui-là, il est bien. Les combats sont vachement bien dans celui-là. Le 1, des fois, c'était un peu long. En fait, ça bougeait moins. C'était beaucoup plus dangereux, par contre. Comme j'ai dit, le 1 était beaucoup plus difficile. L'esprit a laissé tomber quelque chose en disparaissant. On dirait une vieille plaque-clé en métal. Ça va, on est juste à côté de la porte. Merci, le jeu. Est-ce que c'était Haruka ? Est-ce qu'elle est sortie de cette boîte-là ? Yuri a dit qu'elle l'avait trouvée dans une boîte mort. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans chacune d'entre elles ? On va peut-être pas rester pour le savoir. Mais dans le 5, les combats sont pas mal. Ils sont vraiment assez mouvementés et tout ça. C'est la maison qui est censée ne pas être trouvée. Qui disparaît de temps en temps. Qui disparaît de temps en temps. Ça fait bizarre de dire ça. On peut toujours regarder la brochure, je crois. Carte, ouais. On peut toujours regarder la brochure. À bord de la forêt, c'est Yuri, à la maison. Et là, on reconnaît la scène. C'est possiblement où il y avait son ami, en fait. Bonjour. Chaque fois que je dis bonjour, il faut que j'arrête. Tu t'approches trop. On l'a eu. Ah, nous on enchaîne. On vient de tuer un esprit. On regarde le tiroir. Keiji Watarai qui murmure. C'est le mec qu'on recherche. Enfin, le mec. Plutôt ses livres et tout ça. Vous avez vu qu'avec la caméra de Rennes, ça va vite. La vieille télévision est allumée, l'écran est brouillée par des parasites. Je ne me distingue rien. Avec sa caméra, ça va vite. Elle est moins puissante du coup. Surtout pour le moment. Mais le coup des clichés, x4 et tout ça, ça tue vite le nombre de pellicules qu'on a, en fait. Donc, il faut faire attention. De l'eau partout. Qui l'enveloppe. Sur la montagne, l'eau elle-même est adorée. Mais pourquoi ? Pour essayer de comprendre, j'ai fait de cette montagne ma maison. Il n'y aura peut-être pas dû. Ah ! Pour une fois que je ne faisais pas attention. T'as barrui ? T'en fous ? Ok, type 90. C'est bien. Ah ! Pour une fois que je ne fais pas attention. Tel domestique a été installé en haut du mur. Le bois de cette pièce est noirci. Il s'en dégage une étrange odeur. On va passer par là. Téléphone. Vous êtes... Vous êtes trop tard. Je... Je suis déjà... Je suis... Je suis... Je suis... Je suis... C'est vraiment ? C'est ça lui ? C'est comme... C'est comme la photo que tu regardais-tu. C'est comme ça qui tu l'as vu. C'est quoi ? C'est exactement pareil que sur l'image de cet album photo. Est-ce la raison pour laquelle Kazuya est venu ici, comme moi ? Les noces spectrales. Ça aussi ça va revenir. On est bon. Ok. C'est bon. Oui, meurt en silence. Moi je suis un professionnel, j'avance. Désolé. Laisse mon ami ! Eh ben. Oh mon dieu. On l'a repoussé mais le truc il s'est re-téléporté à côté de nous. Merde. Ah c'est moi il est mort en fait. Ok. Ouh. Une braise non ? Ouais. On commence à plus trop à voir de films. 14, on a 20, après 48. Bah après on a des gros films donc ça va. C'est pas grave. Deux plaques commémoratives et une statue de Bouddha sur l'autel. Un parchemin est accroché dans l'alcove. Sa surface est trop abîmée pour que je vois ce qui était écrit dessus. Puissante force. On bloque ça. On a des photos au dessus. Je crois bien qu'il y a deux... Il y a plusieurs fins... Enfin non, plusieurs dénouements pour certains chapitres. Et je crois que là... La photo m'appelle. Et je crois que là... On va arriver à un dénouement. Il y a un dénouement. Il y a un dénouement. Mais j'en sais pas plus que ça. Je sais pas ce qu'il faut faire en fait. Alors... La photographie funéraire est arrivée. L'Occident avec l'émergence de l'appareil photo... Est arrivée d'Occident pardon. Lorsque la photographie était encore rare, les images des défunts et des... Les membres de la famille restant à surmonter leurs chagrins. Les photographes funéraires qui existaient encore au Japon... Utilisaient la même méthodologie que leurs équivalents occidentaux. Mais leurs significations semblaient différemment. Celles qui étaient prises dans la région du mont Ikami, en particulier... Semblaient incarner une certaine beauté mélancolique. Je crois que ces photos étaient l'oeuvre d'un scientifique... Nommé Kunihiko Azo. Ayant aussi étudié les photos provenant d'autres zones, il semble qu'il était à l'origine de beaucoup d'entre elles. Les articles restant indiquent une détermination utilisée à la photographie pour capturer l'âme. En voyant ces étranges et captivantes photographies, j'en ai conclu qu'il avait dû rencontrer un certain succès. Un vieil ami et moi appelaient les appareils photos des boîtes solitaires. Je ne sais pas s'ils voulaient dire que le sujet était emprisonné seul dans cette boîte noire lorsqu'on voyait dans le viseur. Ou au contraire, que regarder dans le viseur permettait de voir à travers l'obscurité tout seul. Quoi qu'il en soit, je trouve que ces mots ont une certaine résonance. Résonance. Rui ? C'est pas grave, il doit être en bas des escaliers. Tout va bien. Rui ? Merde, t'es où ? L'union est déjà complète. Merde. Je dois aller. Je ne peux juste continuer à attendre si c'est trop tard. Même si je l'ai ruiné. Ok. Attends, 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 on va peut-être zapper des objets. Alors, j'ai invité des bords de vieux textes. Tranche porte de titels que Sacrifices Humains, Boîtes et Outre-Monde. C'est feu. Il y a que des super livres. Il y a que des super livres. Alors, les eaux de cette montagne sont magnifiques. Un grand volume d'eau coule d'un lac situé au sommet se transformant peu à peu en rivière puis en cascade. En enveloppant la montagne de brume, l'eau recouvre tout. Elle est la source de la beauté de cette montagne et de son aura de mystère. Selon la tradition locale, Mohikami est un lieu où l'on peut mourir convenablement. Il y a longtemps été perçu comme étant spirituel un lieu de culte et d'adoration. En faisant ainsi une destination idéale pour ceux qui cherchaient la mort. La secte du Mohikami enseignait qu'au moment de mourir, les gens retournaient à l'eau. Sur la montagne, l'eau est considérée comme étant la source de l'âme. On dit alors que l'âme d'une personne retourne à l'eau lors de sa mort, au lieu d'aller dans un quelconque ou de là. Ceux qui étaient prêts à mourir se rassemblaient sur la montagne et leur vie retournaient à l'eau. L'eau relie tout. En regardant ce paysage, je comprends pourquoi ce lieu est devenu si spirituel. C'est un endroit parfait pour quitter le monde. Je suis heureux d'être venu ici. Les gens de cette montagne sont attirés par la mort. Puis exactement, ils sont attirés par l'eau et attirés par la nature. La vie et la mort sont tous les deux liés à l'eau. Ouh, cassette de Keiji. On va pouvoir l'écouter après. Enfin, on pourrait l'écouter maintenant, mais j'ai envie de récupérer les objets qui traînent. Les notes surtout à lire. J'ai vu la silhouette d'une prêtresse dans la brume qui enveloppe la montagne. Avec précaution, elle a lentement gravi la montagne. Quelque chose en elle semblait contre nature. On m'a dit qu'il n'y avait plus de prêtresse sur la montagne désormais. De nombreuses prêtresses ont été assassinées ici il y a bien longtemps. Peut-être sont-elles retournées à l'eau. Est-ce que ça implique qu'elles sont coincées dans la brume ? Yo. Alors, on raconte que le sacrifice humain était autrefois pratiqué dans cette région. Plutôt que le faire retourner les gens à l'eau à leur mort, le rituel exigeait de placer des piliers dans des reliquaires spéciaux, puis les envoyer à l'eau vivant. Là, on va commencer à parler de la pratique et de ce qui se passe. Les reliquaires, ce sont les boîtes. On mettait des gens vivants et après on les foutait à l'eau en gros. Pour en faire des piliers. Et on va apprendre à quoi ça servait. Devenir des piliers était le rôle d'une prêtresse. Elle emportait des souvenirs, des mourants, puis retournait elle-même à l'eau. Ainsi, on pensait que le sujet continuait à vivre en tant que pilier. Au Japon, il existait une secte de moines bouddhistes qui s'enfermaient dans des boîtes qui étaient par la suite enterrées afin d'atteindre l'illumination. On dit que ces moines montraient qu'ils étaient encore en vie en faisant sonner des cloches ou en chantant. Ces pratiques pourraient être liées. Mais que craignaient les prêtresses qui devenaient des piliers qu'espéraient-elles apaisées ? Au Japon, il y a de nombreux enseignements sur l'emplacement de l'eau-delà, également appelé l'outre-monde ou l'après. Selon certains, il se trouve au-dessus des montagnes ou par-delà les océans. Tandis que d'autres affirment qu'il est enterré au cœur de la terre. Sur la montagne, on dit qu'il se trouve dans l'eau impliquant un lien étroit entre l'eau et la mort. Les piliers à l'intérieur des reliquaires seraient ainsi dans un lieu proche de la mort mais continueraient à vivre. C'était peut-être ces reliquaires spéciaux qui leur permettaient d'échapper à la mort et de continuer à vivre figés dans le temps. On pensait que perpétuer la tradition des piliers permettait à ceux qui étaient proches de la mort de vivre plus longtemps. En un sens, on croyait qu'être à proximité de la mort aidait à y développer une résistance. Oui. On entend des gens... Quelqu'un parler. Hop. Ok. Il y a une tête qui vient de tomber. Tu veux pas prendre ça ? Merci. Très bien. Le châle mène au grenier tout comme vers la fin de la vidéo. Voilà, on a vu la fin de la vidéo. On va y aller doucement. Ouh. Qu'est-ce que l'esprit a laissé un carnet derrière lui et en disparaissant. On dirait que l'un des cahiers du folkloriste. Le Moikami semble avoir été à la fois révéré et craint en tant que montagne de la mort où seuls ceux préparés à mourir pouvaient entrer et dont on ne pouvait jamais repartir. Ceux qui venaient sur la montagne devaient passer par le bosquet de l'hôtel au pied de la montagne où les prêtresses veillaient avec rigueur à ne laisser passer que ceux qui le devaient. Autrement dit, les mouvants. De nos jours, l'hôtel de ce bosquet a été rénové en auberge, auberge dont le propriétaire m'a laissé emprunter les archives de l'époque. Les archives de la dernière année de l'hôtel mentionnent un individu qui fut en mesure de quitter la montagne en vie. Kunihiko Azo Après avoir pris ses photographies funéraires, il aurait été invité par la montagne pour prendre les prêtresses en photo. J'ai entendu dire que ses recherches sur l'après lui avaient permis de développer un appareil photo spécial. Donc Azo, c'est le mec qui fait les caméras obscuras. Si je pouvais voir ses photos des prêtresses prises avec cet appareil spécial, je suis sûr que cela me permettrait de rapprocher du but et de dévoiler le mystère du monde Ikami. Lorsqu'il fut invité sur la montagne, on dit qu'il fut autorisé à entrer dans la maison sur laquelle seules certaines personnes avaient accès. Si on m'invitait sur la montagne, me serait-il possible de visiter ce lieu moi aussi ? J'aimerais vraiment le pouvoir. Le docteur Azo s'est-il impliqué dans tout ça ? De la brume envahit la pièce. C'est mauvais signe, je ferais mieux de sortir d'ici. Ok, let's go, on y va. Let's go. C'est l'heure de partir. Bah bah c'est par là ou pas ? Le verrou est cassé. Ok, ça marche. De la brume dans la maison, c'est toujours mauvais signe ça. Donc oui, Azo a créé les caméras obscura, il a créé aussi une radio qui utilise des cristaux pour communiquer avec les morts. Genre dans le... je crois que c'est dans le 2 que ça a fait ça. Oh, il y a une reliquaire. Dans le 2, les esprits en fait, certains esprits laissaient des pierres plus ou moins précieuses. Ouh, doucement. Est-ce qu'ils... Tu... t'es en train de me défoncer les FPS toi, par contre. Ouais. J'espère qu'ils corrigeront ça, mais t'es en train de me tuer mes FPS. J'ai l'impression de jouer sur console, lol. On va se mettre là. Et le coup de la radio c'est... Ah je crois que c'est quand il a les piques dans le dos, non ? Merde. Quand il attaque... Il m'a touché. Oh je suis bloqué. C'était assez sympa parce qu'à chaque fois on pouvait avoir des cristaux. Et on écoutait en fait les dernières pensées en gros du... De l'esprit. Et on en apprenait plus. Ok, très bien. Là on a un peu la même version, mais avec Yuri qui touche les esprits en fait qu'on a vaincu. Donc on voit des flashbacks. Donc on a un peu le même système, mais différent. Ah tu mets FPS toi, c'est chaud. Je sais pas ce que t'as, mais... Disparais s'il te plait. Il y a peut-être quelque chose à toucher. Ok. 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 On va en... Elle waiting pour me inside this house. I must hurry. You came for me. Will you end yourself with me? After all this time... Eh beh, ça a mal fini pour lui. Ah l'amour des fois ça fait mal. En route vers le sommet j'ai trouvé une photo sur le petit chemin bordé de lisse araignée. À quoi ça ressemble ça des lisses araignées? Le chemin semblait se diriger dans la forêt mais il a été envahi par l'herbe et est infranchissable. Se pourrait-il qu'il mène à ce manoir, celui que seuls ceux qui sont invités peuvent trouver? Elle est différente des autres photographies funéraires belles et le seul mot qui me vient à l'esprit. Elle avait une beauté et une tristesse que les autres n'avaient pas, est-elle en vie? À peine avais-je pensé à sa beauté que j'étais lié à elle. J'entendais des murmures d'amour venir de la photographie. C'était les mots d'une malédiction. L'amour après la mort je dois me rendre. En ce lieu mon coeur a été conquis. Troisième cassette. On a les souvenirs de Keiji. Faut que je sorte d'ici sans me déconner. C'est bon on a récupéré les fps. Le fantôme nous a rendu les fps ça va c'est bien. J'allais dire c'est de ce côté mais oui je pense. Ouais je crois qu'il y a un monsieur il est vénère. Qu'est-ce que c'est? Pas mal. Par contre on va combattre là ça va. Par contre on va passer à ça. Tu as quand même pas mal de vie et je fais pas de dégâts. Vas-y 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 viens. Merde. Non c'est bon. J'ai loupé? Non c'est bon. Ça va on lui a fait mal. Je sais pas si on peut faire trois clichés et puis après un... Non j'ai loupé. Trois clichés et après un... Les x4. Parce que là je fais deux clichés et puis après je fais le x4. Ça marche... Ça marche bien. Oh mon dieu. Après il se jette sûrement une fois mort. Qu'est-ce que... Ça va? Ça gère. Oh bonjour. Grande femme. Ah oui ça c'est une... Cette grande femme c'est d'une... D'une histoire de folklore de japonais, un mythe japonais. Et... Euh... Je crois que... Celui qui... Qui est derrière euh... Comment elle s'appelle? Damestricus? Celle de Resident Evil Village. Euh... Ça... Il s'est inspiré de ça en fait. De cette légende. De faire une grande femme vampire là. Euh... Donc on est bloqué ici. Ici on a pas fouillé tu vois. Euh... C'est moi ou ça bouge devant? Non c'est juste des ombres. C'est juste un jeu d'ombre. Tout va bien. Euh... Du coup tu veux que je passe par ombre? Ah bah oui non là je suis bête. J'avais pris la mauvaise porte en fait. Euh... Je sais plus le nom euh... De la légende. Mais euh... Mais ouais. Elle existait... Depuis un petit moment cette légende aussi. Il y a beaucoup de choses qui sont inspirées hein. Des légendes locales et tout ça. C'est pas... C'est pas juste le jeu euh... Qui tourne autour de ça. C'est vraiment euh... Il s'inspire de ça quoi. C'est plutôt sympa. Oh oh! Oh oh! Et... Là on a affaire à une... Une prêtresse. Elle est où? Non! On a esquivé. On est bon. Non! Là on va se soigner. Voilà j'ai fait deux soins honnêtement. C'était pas la peine. On va redescendre. On va se mettre là. On va prendre les 61. Avec le petit mur là on est pas très bien mis. Ça va on devrait. Voilà très bien. Est-ce qu'on veut partir maintenant? Elles veulent vraiment pas qu'on quitte les lieux. Non elles veulent pas qu'on quitte les lieux. Non elles veulent pas qu'on quitte les lieux. Non elles veulent pas qu'on quitte les lieux. On a une puissante force. Tu veux vraiment pas que je... Non? Si? Oh là pardon. Si j'étais au milieu c'était à droite. La porte de droite qui coulisse. Et hop là. La maison disparaît. La gare de la forêt. Donc là on va regarder où on se trouve. Donc là on est juste à droite. La gare. Et je crois que... On va devoir redescendre en fait. Enfin on essaye de revenir... En lieu sûr quoi. Elle est toujours avec nous? Ouais. Sûrement. J'sais pas. Faut appeler Ghostbusters. J'sais pas. Enf. Je crois que nous... Pour le moment on doit continuer ce chemin. Je suis pas sûr. Et plus tard on prendra le téléphérique. On va aller voir le téléphérique parce qu'il y a des escaliers juste à côté. On va voir. Ou alors on peut le prendre et on pourra le prendre encore après. Je sais plus. Alors on peut peut-être le prendre. Sans problème. Ok très bien. Eh Rui. On s'en va. On va. Arriver à la maison voilée. Ils aient découvrir plusieurs articles écrits par Keiji portant sur le... Les coutumes et croyances du mont Ikami. Ils s'échappèrent de la maison et la virent disparaître sous un voile de brume. Ah on a pas écouté les cassettes. Ah je le ferai dans le prochain épisode. Si j'y pense. Je vais le noter. Rang S. Pas mal. Pas mal pas mal. Point pour objet. Je sais pas exactement comment ça fonctionne les points pour objet. Genre c'est les... C'est le nombre d'objets avec lesquels en fait on finit. Donc du coup on peut commencer avec plein d'objets aussi. Et ça s'additionne au point gagné en combattant les fantômes. Bon c'est pas très dur d'avoir des rangs S du coup j'imagine. J'ai jamais vraiment... Je l'ai fait qu'une fois le jeu. Mais j'ai beaucoup aimé. Trouver Miu. On va être Yuri. Ok ça commence à s'épaissir en fait le mystère. Mais ouais. Ce sera tout pour l'épisode 5. Prochain épisode 6. On va rejouer Miu. Pardon. Yuri. Et on va essayer de trouver Miu. La fille de Miku.